C'est fake news, qui effectivement est peut-être un fail, pas de 2023, ça fait un petit bout de temps que ça dure cette histoire de fake news. Mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas réglé le problème en 2023. En 2024, il y a des élections aux Etats-Unis, donc on va vivre encore une année exceptionnelle en termes de fake news, avec en plus l'intelligence artificielle par-dessus. Tu voulais nous parler de ça, de ce fail des fake news, qui est un combat qu'on aurait déjà perdu d'avance ? Moi, je n'ai pas voulu prendre un sujet précis, j'ai voulu prendre un sujet générique. et ça m'est venu en discutant avec Hugo Vollmer, que tu connais, qui a monté un nouveau projet qui s'appelle Astrae.ai et qui a pour objet d'essayer de régler ce problème. Donc allez voir ce que c'est. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, on pouvait choisir l'information. On achetait un journal, on connaissait sa coloration politique, on lisait le journal et on avait un esprit critique par rapport à ce qui était dit dans l'Humanité ou le Figaro, par exemple. Aujourd'hui, on ne choisit pas l'information, elle nous est imposée, on scrolle et on nous envoie des choses au visage. Donc ça, c'est quand même très nouveau. Et l'autre nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les choses n'ont plus besoin d'être vraies à partir du moment où on les croit. Et donc, on est dans un monde aujourd'hui où en fait, on vit dans le mensonge. Alors ça a des conséquences importantes et ça a empiré en 2023 de mon point de vue et on ne fait pas grand-chose pour régler le problème. Alors j'y viens. Pierre, est-ce que je peux te challenger là-dessus quand même ? Est-ce que ce n'était pas déjà le cas avant ? C'est-à-dire que très honnêtement, mon grand-père lisait l'Humanité. Pour lui, tout ce qui était dans le Figaro était une fake news. Et pourtant, dans l'Humanité, il y avait aussi des fake news. Qu'est-ce qui a changé là ? Je vais te donner quelques exemples qui te permettront de juger si le Figaro et l'Humanité étaient des fake news. Les fake news ont deux objectifs prioritaires. C'est un objectif politique et un objectif économique. Et dans les deux cas, c'est déstabiliser ou la politique ou l'économie. Les deux entités qui sont connues pour être des gens qui veulent déstabiliser d'un point de vue politique, c'est les Russes et les Chinois. Alors quelques exemples. Le premier, c'est les punaises de lit. C'est les Russes qui ont poussé l'information, c'est les Russes qui ont rendu l'information aussi médiatique qu'elle l'a été. Parce qu'il n'y avait pas de problème de punaises de lit, plus que ça aujourd'hui en France. Autre exemple, le conflit israélo-palestinien. Il faut savoir que 25% des choses publiées sur ce conflit-là est publiées par des bots. Il y a 40 000 bots aujourd'hui qui publient de l'information. Qui est fausse, évidemment. Donc par exemple, cette histoire de l'hôpital. Est-ce que l'hôpital a été bombardé par le Hamas ou par Israël ? Faites-vous votre propre idée ? Moi, je ne sais pas. Il y a une organisation israélienne ultra-secrète qui manipule les élections africaines et qui se vante d'avoir manipulé 33 élections, dont 27 de manière successeful. Donc en fait, maintenant, on a un peu le savoir-faire pour pousser le populisme. Pour pousser le populisme, il faut du média, de la tech pour pousser l'information, et une marionnette. Trump, Bolsonaro, choisissez votre marionnette. Donc c'est quand même extrêmement flippant d'un point de vue capacité à déstabiliser une démocratie. Ça peut aussi être un truc qui déstabilise économiquement. Si demain, vous voulez, par exemple, attaquer un concurrent, rien n'est plus simple. Il suffit de balancer de la fausse news et on déstabilise un concurrent. Vous voulez couler une banque, il suffit de dire, allez vite récupérer votre argent. C'est ce qui s'est passé avec les banques. Oui, c'est ça. Exactement. Donc on est dans ce système-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le résoudre ? Alors on en est arrivé là à cause essentiellement des réseaux sociaux. Parce que les gens qui veulent manipuler l'information connaissent les algorithmes de ciblage et font du contenu sponsorisé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on commence aussi à toucher des journalistes. Il y a un journaliste de BFM que tu connais, Seb, qui a été lui-même manipulé et qui a balancé en ligne de la fausse information. Pierre dit beaucoup de choses et je trouve qu'on fait, non pas un amalgame, mais une sorte de glooby-boulga. Parce que tu as effectivement des vraies fake news. Je te rejoins à 100%. Tu as ceux qui choisissent leur canot pour entendre des nouvelles qui les caressent dans le sens du poil, qu'on fait effectivement en France, j'en connais, des gens qui regardent Al Jazeera parce qu'ils aiment bien le traitement d'Al Jazeera. Ou CNews, je ne peux peut-être pas le dire, mais moi je le dis, CNews pour moi, à un angle, il y a des gens qui ne regardent que CNews. Évidemment, bien sûr, Bolloré, il n'y a aucun problème. Et donc là, effectivement, dans ces canaux-là, tu as des fake news ou des news, encore une fois, qui vont te caresser dans le sens du poil. Sur les punaises de lit, les Russes, OK, il y a eu deux, trois histoires où on a prouvé qu'il y avait, qu'ils faisaient monter la mayonnaise. Mais je crois vraiment, je pense que, encore une fois, je ne suis pas expert et il faudrait que les journalistes fassent leur taf parce qu'ils ont fait information, désinformation, enfin information en disant, et puis après, finalement, c'est les Russes qui manipulent. Mais je pense qu'il y a vraiment eu une excitation, une peur, et qu'il y avait un peu plus, peut-être, de punaises de ligue d'habitude. Je pense qu'il y a eu des vraies infos et qu'il y a eu, au même titre d'ailleurs qu'il y a peut-être 3-4 ans avec les gilets jaunes, tu vois, des Russes qui ont surfé sur le truc. Pourquoi est-ce que c'est un fail ? Parce que, d'une part, on a des réseaux sociaux qui sont des zones de non-droit, aujourd'hui, on peut tout faire, on peut tout dire, d'accord ? On a une AI qui va massifier le problème. On parlait des deepfakes, Carlos l'avait dit en introduction, c'est un fait, mais aussi la création de contenu, si tu veux, créée par l'AI, peut être aussi quelque chose qui va contribuer à continuer à générer des factures. Oui, mais là où je ne suis pas, et je ne sais pas ce qu'en pense Camille, mais sur les algos, ce n'est pas si con que ça. Alors moi, je n'utilise pas TikTok ou Insta, mais sur des LinkedIn, et je suis sûr que les autres font pareil, à partir du moment où tu suis quelques comptes, tu suis Mediapart, CNN et je ne sais pas quoi, tu leur fais confiance, tu vas grossois merdo avoir que ça quand même. Tu ne vas pas avoir de la fréquence. Tiens, tu es un homme intelligent, tu es un homme éduqué, la plupart des gens, ils ne sont pas comme toi. Donc toi, tu es le 2% de la population, ce n'est pas toi la cible. Toi, tu as un esprit critique, les autres ne l'ont pas. Le problème, c'est comment tu manipules les masses pour influencer des démocraties. Et là, il y a un immense problème. Les médias traditionnels, n'oublions pas qu'ils ne sont plus qu'écoutés ou regardés que par une population qui a entre 45 et 65 ans. voire même plus que 65 ans. Donc les jeunes, et c'est ça l'œuvre problématique, ne regardent pas la télévision, ne lisent pas les journaux dont vous parlez pour se faire leur propre opinion. Ils regardent YouTube, ils regardent TikTok. Mais il n'y a pas que d'ailleurs. C'est-à-dire que tu as du Hugo Décrypte, Le Crayon, etc. Je parle pour le marché français, mais il y en a plein aux US aussi. Absolument. Tu as la Gen Z, etc. qui parle à la Gen Z et plutôt sérieusement, plutôt objectif. Il fait un super boulot. Hugo Décrypte, c'est génial. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'en fout des médias traditionnels. On s'en fout de l'Ibé, on s'en fout de Marianne, on s'en fout du Point, on s'en fout de l'Express. Ces gens-là sont des dinosaures. Ils sont déjà morts. Les vrais médias, les vrais bons médias aujourd'hui que les jeunes regardent, c'est effectivement Hugo Décrypte, c'est Underscore et qui fait un boulot extraordinaire. Si je peux permettre, j'ai choisi ce sujet parce que je pense que c'est un fail complet de la tech aujourd'hui qui est celle qui diffuse cette information nocive et qu'aujourd'hui, le problème qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas forcément de regarder tous ces trucs YouTube qui sont extraordinaire parce que les gens normaux, ils ne les regardent pas. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai et que je pense qu'on ne peut pas vivre en société si on n'a pas des choses sur lesquelles s'appuyer en se disant bien ça, c'est vrai et ça, c'est faux et on vit dans ça aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel monde on va être demain si on ne règle pas ce problème. Je pense que ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a un truc très intéressant qu'on observe déjà depuis plusieurs années, c'est la fin de la pensée structurée. C'est-à-dire que la pensée, jusqu'il y a encore quelques années, était structurée par des institutions, que ce soit des partis politiques, que ce soit des syndicats, que ce soit des médias traditionnels, le journal officiel, etc. Cette pensée structurée, elle est morte. On ne reviendra plus. On est dans un monde qui est complètement déstructuré ou qui va se restructurer autour de nouvelles institutions, des institutions online. On parle du Godecrypte, c'est-à-dire que les gens vont choisir, ils ont maintenant le choix de l'institution auquel ils veulent croire. Alors, bien évidemment, il y a certains cons qui vont croire à certaines nouvelles institutions qui sont dangereuses. Mais c'est ça, c'est la fin de la pensée structurée. Moi, j'ai foi dans l'humanité aussi et ayez en tête quand même. Nous, on est curieux, on est informés, certes, sur la tech et sur d'autres, mais 99% des gens, au moins 90 on va dire, s'intéressent assez peu à l'actualité en fait. C'est hyper dangereux parce que d'un côté, tu as une population qui a un peu l'habitude de prendre du recul mais qui soupe du média traditionnel et d'un côté, tu as une population qui a été élevée aux sociaux, qui n'a pas forcément le recul et qui, si elle tombe sur la mauvaise source, c'est dramatique. Donc en plus, elle n'ira même pas voter pour dire qu'elle n'est pas d'accord parce qu'elle pense que ça ne sert à rien. Moi, je pense que vous avez un discours un peu de vieux con. Je suis désolé de vous le dire mais moi, je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus intelligente que vous ne le pensez et je pense que cette nouvelle génération a développé justement des soft skills qui ne sont pas forcément l'esprit critique ou des choses comme ça mais ils savent. Moi, je vois quand je parle avec mes filles, elles regardent une vidéo sur TikTok, etc. En quelques secondes, elles arrivent à identifier beaucoup mieux que nous parce qu'elles ont un entraînement comme une intelligence artificielle à comprendre si c'est plausible ou pas plausible. C'est pas une question en tant que vieux con. est-ce que tu crois que Trump peut être élu ? Non, je ne pense pas. Mais bon, ça c'est mon bête pour l'année prochaine. Je pense qu'il ne sera pas élu mais pour des raisons légales, il va aller en taux. Tu vois, il devrait dire non tous facilement. Aujourd'hui, c'est possible qu'il soit élu. Trump a un discours qui est audible pour une partie de la population américaine. Il est effectivement très dangereux mais par le passé, quand on regarde, Pierre, il y a quand même plein de gens qui avaient des discours très nauséabonds et qui sont arrivés au pouvoir et on a vu quel désastre en fait ça a créé que ce soit en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. C'est ça ce que je veux dire.